C'est parti ! On va le revoir, petite faute de Mathieu Gréby effectivement. Changement dans la continuité malgré tout pour les Béliers. Ce qui devrait être appelé à durer en tout cas sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et le premier but à l'aile, le bon service. Allez Luc Steins, le hollandais ici avec, on n'a pas changé cette base arrière. Terrain pour l'instant de côté de Raul Gonzalez. On fait confiance aux hommes qui ont débuté le match d'Oftan Sen au pivot. Et le super barré de Dylan Soyer, pied gauche, très très haut. Il allait la chercher très très loin dans ce duel à bout portant. Ça par contre, une fois que le bras est parti celui-là, qu'est-ce qui fait mal ? Toujours en cage vide. Michael Hansen, son premier tir de l'après-midi. Et la relance rapide de Dylan Soyer qui marque le gardien cristallien qui permet à son équipe d'égaliser. Eh bien Paris, un petit peu dans le dur. Vous le voyez, Michael Hansen sur ce ralenti. En échec au tir, le parade de Dylan Soyer. Allé, Elohim Prandi face à Pintor. Et la solution finalement, trouvée à l'aile. Et le déboulé conclut en bout de course par Dama Keïta. Ils continuent, sont quasi sans faute. 4 sur 5 au tir pour l'instant pour l'élié parisien. Valentin Hamann qui est ressorti, chassé par la défense. Kervadek. Hamann avec pas beaucoup d'angle. Il y a un joli tir, main droite, ras du poteau. Soko qui se démène mais pas beaucoup de solutions. Robin Molinier qui va buter sur la défense. Ça joue toujours. Valentin Hamann, avec deux défenseurs qui se sont retrouvés en zone et donc plus capables de défendre. Parce qu'il n'y a que moins 4. Il y a cet orgueil de ne pas se laisser décrocher, de ne pas prendre la foudre. Oh, la barre qui vient se sauver. Dommage, je voyais la défense sanctionnée. La nouvelle passe de Nedim Remili. Régale encore une fois de plus. On peut les allier, notamment à droite, Ferran Solé. Ce n'est pas la première fois qu'il reçoit des ballons un petit peu pourris. Pas servi dans les meilleures conditions. Allez, Paris en infériorité. Paris au petit trop du coup. Michael Hansen. Écoute, coup de qui est servi. Ouais, bien joué. Sissoko, la passe à l'opposé. Bien vu aussi pour William Benezid. Bien fait, ça. La belle victoire indispensable, sinon obligatoire après la belle victoire à Zegued samedi. Robin Molinier qui trouve, il est rentré ce ballon. Il n'est pas rentré. Poteau, Lucarne et Poteau. On va le revoir sur ce superbe ralenti. Le coin, le gardien et le poteau. Avec Michael Hansen sur le palteau, ce n'est quand même pas commun quand on est habitué à jouer en équipe réserve et qu'on se retrouve avec un champion du monde au duel. Pas grand chose à retirer de ce match-là, enfin en déduire quoi que ce soit. On n'a pas forcé plus que ça, même si en deuxième mi-temps, Créteil est revenu. Mais on doit avoir un autre comportement aussi. On doit leur mettre la tête sous l'eau et ne pas leur faire espérer revenir. Parce qu'on a des matchs importants qui vont arriver, surtout en Ligue des Champions. C'est un peu triste, mais on peut aussi comprendre la fatigue de pas mal de mecs. Donc voilà, on ne va rien dire et on va travailler pour les matchs suivants. Oui, c'est sûr qu'on a fait un bon match même d'ensemble sans parler de la première étape. Je pense qu'on a montré une bonne image du club de Créteil. On s'est bien battu avec nos armes. Malheureusement, on perd encore aujourd'hui, mais on peut être fier de ce qu'on a pu montrer aujourd'hui face à une belle équipe de Paris.